Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo news de Fortnite Créatif avec les mises à jour 21.10 qui nous apportent pas mal de nouveautés. Cette vidéo va être un peu spéciale parce que vous entendez peut-être ma voix, je suis enrhumé, je suis malade, j'ai pris un coup de froid après la grosse canicule et puis comment ça s'est rafraîchit cette semaine. Donc voilà, petit coup de froid, donc on va essayer de faire la vidéo tranquillement. Plus, les conditions de tournage sont un peu particulières puisqu'il y a un gros orage, il pleut et ça donne pas mal. Donc peut-être vous allez entendre des grondements d'éclairs. Bref, il y a pas mal de choses à dire, notamment des updates d'appareils que vous voyez ici, un nouvel appareil qui est juste insane que vous voyez là, de nouvelles galeries avec notamment des formes primitives un peu améliorées et des updates concernant le verre. Et puis bah, on est parti pour cette vidéo news. Et moi je m'arrive ici, vous allez voir, on va tester ça juste après le petit générique. Et donc, comme promis, après le générique, voici le test. Nous avons de nouvelles armes dans le mode créatif avec le grappin à main, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, le gant componeur exactement, il s'est marqué en bas. Voilà, vous avez le gant componeur en créatif, donc pour créer des maps. Voilà, ça peut être absolument insane en fait. Et nous avons trois nouvelles armes avec ce sniper, le fusil d'assaut Hammer et le nouveau fusil à pompe de cette saison 3. Et vous allez voir, cet affichage est assez particulier. Vous allez voir pourquoi juste après, je vous laisse, on parlera de cet appareil après. On va d'abord parler des galeries. Et pour les galeries, on va commencer par celle-ci. Bon, vous allez me dire, il y a quelques jours, je vous ai déjà montré ça, les moons. Sauf que, si vous allez dans le mode créatif, et vous allez dans la nouveauté de la saison pour les galeries, vous allez voir, il y a des galeries montagne ici. Mais si on laisse défiler, vous allez voir, c'est marqué constructible. Donc, toutes ces galeries là sont en version constructible, contrairement aux précédentes. Ce qui va vous permettre du coup de créer des maps à la fois réalistes, mais pratiques. Si vous voulez créer, je ne sais pas, par exemple des zones noires, ou tout simplement juste faire des beat fights dans un terrain customisé et très élégant. Ensuite, on va passer aux updates concernant les formes primitives. Vous nous avez deux nouvelles formes primitives, dans la carrière forme primitif A, avec un gros, gros cube que vous avez ici, et un carré plein. Et dans les galeries forme primitif B, les galeries avec des textures particulières, voilà, avec notamment les zones par exemple, et bien vous avez plein de nouvelles textures. Vous avez le bois, la brique, le béton, du marbre blanc, beige, gris, noir. Donc vous avez sept nouvelles textures du coup à utiliser dans vos maps, pour les rendre un peu plus réalistes. Par exemple, notamment pour les bricades, ça peut être très très sympa de les utiliser. Ensuite, concernant le vert, dans la galerie vert accessoire que vous voyez ici, vous avez quatre nouvelles formes avec le losange, un quadrilater quelconque, un trapèze et un diamant. Vous avez remarqué peut-être, la texture a changé un petit peu du vert, pour la rendre un peu plus brillante et un peu plus visible. Le mode transparent, du coup, par défaut, est maintenant comme ceci, avec un effet un peu brillant sur le côté. Mais si vous souhaitez retourner sur la texture ancienne, qui est encore disponible, il va falloir mettre cette option, éthérée, pour pouvoir avoir le vert plutôt transparent, comme on avait l'habitude de voir. Vous avez également une nouvelle texture accessoire vert, avec une texture givrée, donc un blanc un petit peu semi-opaque. Et après, du coup, je vous ai mis une couleur ici pour vous montrer. Du coup, avec la nouvelle texture de miroir, ça change un petit peu le coloris de vos couleurs, donc ça a sûrement du update certaines de vos maps. Voilà. Donc n'hésitez pas à checker si besoin. Et du coup, maintenant, on va passer aux sautés de l'appareil, avec notamment des sautés concernant l'arbre et le bouillier, qui pourront notamment servir pour ma map tri-bullying. Si vous n'avez pas vu mon dernier shot, n'hésitez pas à aller voir, c'est une map de bouillie avec des armes. Donc je vais l'update grâce à ces nouvelles options. Le délai de réapparition de l'arbre peut-être réglé maintenant, donc vous avez différentes options. La souche de l'arbre requise pour la réparation peut-être réglée sur oui ou non. Et à l'apparition de l'arbre, vous pouvez transmettre sur un canal. Ensuite, on va tester ça après in-game. D'abord, on va juste regarder les paramètres, le générateur d'animaux sauvages. Et oui, en créatif, on va pouvoir enfin ride sur les sautés et les nouvres. Alors, vous pouvez donc paramétrer différentes options. Vous pouvez donc monter sur le fond de sauvages, donc vous pouvez paramétrer ce paramètre, et régler l'énergie de départ du sanglier, donc l'énergie comme le sprint qu'a le joueur. Vous pourrez régler cette énergie de 0 à 100. L'énergie maximum également. Vous pouvez choisir une quantité de régénération d'énergie, pour le sprint notamment. Vous pouvez régénérer des énergies via des canaux, la consommer via un canal ou pour un instigateur particulier. Si vous êtes monté sur le sanglier ou le loup, vous pouvez transmettre sur un canal, et vous pouvez également transmettre si vous descendez des animaux. Et ensuite, le garde. Le garde qui se voit update aussi, avec une interaction plutôt sympathique. Donc, si vous réglez votre garde selon une équipe, vous pouvez choisir de faire recruter votre garde. Donc, vous avez le choix d'autoriser une conversation de recrutement ou non. Je vais mettre oui. Vous pouvez choisir un nom de garde, le nom de max de garde recruté par rapport au spawner. Vous pouvez recruter automatiquement à l'apparition, selon le dernier joueur à recruter, ou le joueur qui décanche le recrutement. Vous pouvez restaurer les PV, les boucliers, quand le garde est recruté. Disparaître quand il est congédié. Vous pouvez régler sur oui ou non. Vous pouvez congédié pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire virer, tout simplement. Vous pouvez virer tous les gardes recrutés depuis le canal 1, en fonction de l'instigateur également. Vous pouvez le rendre recrutable un garde via un canal, le rendre non recrutable via un canal. Quand la garde est recrutée, quand la garde est congédié, vous pouvez transmettre sur des canons. Donc je vous propose de tester ça rapidement. On peut monter du coup sur les animaux. Regardez, j'ai du coup une possibilité de sprint correcte. Voilà. Ça peut s'user plus rapidement ou plus lentement, selon ce que vous voulez faire. Et donc là, vous voyez mon petit garde, je peux interagir avec lui, et donc le recruter ou non. Voilà. Là, je recrute. Et donc du coup, il m'appartient. Et maintenant, on va passer à ce nouvel appareil très intéressant, c'est le poseur d'objets. Alors vous voyez les armes que je vous ai présentées au début. Il va regarder, je peux les prendre. Littéralement, grâce à cet appareil, ça les transforme en props, que je peux modifier à ma guise. Regardez, je peux grandir, allonger, grossir l'arme, et je peux la tourner comme beau me semble pour pouvoir la placer dans mon décor de manière réaliste. Et en jouant, on regardera ça après, je pourrais ramasser l'arme et la voir dans mon inventaire. Donc je vais vous montrer un peu les paramètres pour régler ça. Vous pouvez donc régler les interactions avec l'objet. Vous pouvez régler le texte d'interaction, la durée d'interaction, les équipes autorisées, la classe autorisée. Vous pouvez choisir d'afficher la ratée ou pas, c'est-à-dire le globe que vous voyez à la droite ou pas. Vous pouvez jouer le son quand l'arme est ramassée. Vous pouvez activer l'appareil au démarge du jeu. Il s'active, désactive via des canaux également. Et quand un objet est déposé dans cet appareil peut transmettre sur un canal et quand l'objet est remis, il peut transmettre également sur un canal. Donc pas beaucoup d'options, mais on seigne pour créer des maps réalistes pour justement intégrer encore mieux les armes dans vos modes de jeu. Donc on va tester ça rapidement. Donc, regardez, hop, je peux prendre une arme, j'ai text-based weapon et c'est incroyable, j'ai une arme un peu. Là, je peux prendre ça, voilà. Là, ça vient dans moi. Hop, tac, ça prend. Et là, je peux prendre, hop là. Et voilà, j'ai toutes les armes dans mon inventaire et c'est absolument enseigne. Et on se retrouve dans ce petit hub d'été pour vous parler de quelques leaks. Alors notamment, un lit concernant de nouvelles guerrilles mais qui ne sont pas encore faits goûts. Notamment des chutes d'eau qui pourraient arriver prochainement dans le mode créatif donc des chuteaux dynamiques en galerie ainsi que trois galeries d'aurores boréales que vous pourriez placer dans vos maps telles que les nuages je suppose. Donc ça pourrait rendre juste pour faire des maps hivernales, ça pourrait être juste insane en fait. Ensuite, il y a eu des updates visuels concernant de nouveaux appareils. Du coup, notamment la caméra de Vice, de Cinematic qui a été update via Sonico donc c'est un appareil qui vous permettra de créer des cinématiques dans vos maps Fortnite donc ça va être juste incroyable quand ça va sortir. Et un nouvel appareil intéressant aussi qui risque de vous permettre de bouger des props de manière modulaire donc c'est à dire que chaque props associé ensemble pourrait bouger d'une unité ensemble en fait du coup, vous pouvez réécrire par exemple je ne sais pas un mannequin et faire bouger ce mannequin de manière fluide dans un ensemble et ça serait juste incroyable pour créer des animations d'un gosse voilà ce sera encore même mieux que le propres move-art donc voilà c'est tout pour les quelques petits dix que je vais à vous dire dans cette vidéo news sur ce nous on s'est assez pour cette vidéo moi je vais aller me reposer ma voix parce que je suis en train de la perdre et puis on se voit la prochaine bye bye on s'est passé on s'est passé on s'est passé on s'est passé on s'est passé